Dans les cadres de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, un programme ambitieux initié par les présidents de la République, la ministre d'État en charge du plan, Chuditou Minoua Toulouka, séjourne dans la province du Congo central pour les suivis des différents chantiers et les constructions du dit programme. Elle a été reçue ce lundi 10 juillet par le chef d'exécutif provincial, Dr Guy Bondoundou Guidi en vue de faire le point de sa mission de la province. L'occasion pour moi c'était d'abord de présenter mes civilités à monsieur le gouverneur et aussi déjà lui faire le point par rapport au constat qu'on a pu effectuer et voir comment ensemble on va pouvoir continuer ce suivi-là parce que c'est important de pouvoir avoir cette collaboration ensemble. Mais aussi on a discuté de la synergie qu'on peut avoir entre les actions qu'on a au niveau du gouvernement central mais aussi les actions de l'exécutif provincial parce qu'ensemble tout ce qu'on recherche c'est le développement du pays, le développement de la province. On a vu qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. On a pu constater l'état des anciennes écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs. On voit la différence qu'il va y avoir pour les populations, pour les autorités locales avec ces nouveaux bâtiments. Après avoir inspecté les travaux au niveau de Sekibanza, Lukula et Mwanda, Judith Souminoua-Toulouka s'est dit satisfaite des différentes actions menées par le gouvernement provincial à travers le Congo central, notamment la construction des écoles techniques, symbole d'une bonne collaboration entre le gouvernement central et l'exécutif provincial. Guy Bandou, un vrai croyant de la vision du chef de l'État. Je suis bien contente de voir comment le gouverneur qui est à la tête de l'exécutif provincial est en train de mener les choses au niveau de la province. Nous avons pu voir aussi sur le terrain des actions qui sont menées par la province. Je prends un exemple de complémentarité où dans une école, le PDL 145 territoire a remis à neuf. On a de nouveaux bâtiments pour l'école primaire, mais la province a pu construire des bâtiments pour le secondaire technique d'ailleurs. Et donc c'est cette synergie qui est importante. Je pense que cette collaboration va continuer. Accompagnée du coordonnateur national de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, agence d'exécution du PDS A45T, Judith Ouluka et sa délégation se rendront à Songololo, Mandzangungu, Madzimba et Kasangulu pour le même exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !